Félicitations d'être arrivé au jour 4 de notre vidéo d'information. Dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place notre tunnel event à la création de notre plénière page de capture, nous allons voir comment paramétrer une page de capture et comment tester une bonne page de capture. Donc sans plus tarder, nous allons passer sur l'écran pour la suite. Avec le tunnel event, comme je le disais déjà la dernière fois, nous avons dit que c'est la partie la plus importante au fait du tableau de bord du système.io. Nous allons parler d'être très concentré à tenir sur toutes les étapes du tunnel event, parce qu'en général le tunnel event c'est tout notre écosystème pour pouvoir mieux vendre en affiliation. Donc sans plus tarder nous allons commencer avec la création de notre premier tunnel event. Donc on vient d'un tunnel event. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un tunnel event event ce n'est rien d'autre que le parcours que le prospect depuis votre prise de contact que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur tout ce qui est comme réseau social ou tout autre canal d'acquisition de prospects. C'est le parcours que vous faites traverser à votre prospect jusqu'à ce qu'il devient client et au-delà de là jusqu'à ce qu'il devient infidèle, infidèle acheté en fait. C'est-à-dire que vous pouvez nous proposer encore derrière d'autres produits en affiliation. Voilà donc tout ce parcours que le prospect fait jusqu'à ce qu'il devienne votre, il devient fidèle à vous, c'est tout ce parcours là qui est appelé un tunnel event. Voilà donc certains l'appellent parfois en tournoi event mais l'objectif c'est de quoi ? De créer un lien entre le prospect qui ne vous connaît pas, qui vient d'un trafic froid jusqu'à ce qu'il devienne un client qui est en confiance. Parce que vous allez tisser des relations de confiance grâce aux emails que vous allez envoyer quotidiennement ou par séquence voilà donc jusqu'à ce qu'il devienne effectivement un client. L'achète chez vous et il reste, vous devenez maintenant un fidèle client. Donc c'est dans ce but là qu'il faut créer forcément un tunnel event. Parce que vous allez croiser quelqu'un sur Facebook, c'est pas évident qu'il achète chez vous à la, comment l'appelle, au premier contact. Voilà, comme le disent les facultaires, il faut au moins plus point de contact avant qu'un prospect puisse acheter chez vous. Donc l'objectif du tunnel event sera de créer cette relation de confiance entre le prospect qui ne vous connaît pas, jusqu'à créer cette confiance à lui et vous, jusqu'à ce qu'il puisse acheter un de vos produits et par la suite devenir un de vos fidèles clients. Voilà donc sans plus tarder nous allons continuer. Bon vous avez vu que j'ai un autre tunnel, il y a deux tunnels ici voilà qui sont indépendants, c'est le tunnel test. Nous allons continuer parce que là c'est le tunnel test que nous avons pris. Je pense que nous allons laisser, nous allons débuter un nouveau tunnel pour éviter qu'on se mélange un peu la pédale. Donc nous allons créer un tunnel. Créer un tunnel. Nous avons plusieurs possibilités. Construisez votre audience, vous vendez des produits, tunnels personnalisés webinaire. Et donc comme nous sommes en phase de création d'un nouveau tunnel et que nous sommes débutants, nous allons plutôt cliquer sur construire votre audience. Nous allons renommer le tunnel. Je pense qu'il y a le tunnel là. Tunnel test 2. Pour éviter que, on se mélange les pinceaux. Donc tunnel test 2. Ici on me demande la divise. Je peux très bien mettre l'euro, le dollar. Mais moi je préfère plutôt travailler en euros. Vous pouvez changer ça du point de vous. Ensuite on fait créer. Sur la partie de gauche. Nous avons la page de capture. La page de réinvestissement. On peut même ajouter d'autres pages. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plusieurs types de tunnels. Dans les tunnels qui sont simples. C'est à dire, on peut créer un tunnel simple. Une page de capture et une page de vente. On peut créer d'autres tunnels encore à partir d'une page de capture, une page de réinvestissement et une page de vente. Et le troisième type de tunnel, c'est le tunnel un peu plus complexe. Et ça c'est pour ceux qui sont vraiment aguerris dans la création de tunnels de vente. C'est à dire quoi. On crée d'abord une page de vente et une page de capture du moins. Ensuite une page de réinvestissement. Une page upsell. Ensuite une autre page downsell. Et maintenant une page de vente. Voilà. Donc au fur et à mesure que vous allez travailler sur le lusersystem.io Je pense que vous allez pouvoir arriver à créer ce genre de tunnel complexe. Mais aujourd'hui le but de cette formation n'est pas de vous amener à la difficulté au fait. Donc c'est pour vous créer un premier tunnel le plus simple possible. Nous allons partir d'abord sur le premier élément d'un tunnel de vente qui est d'abord la page de capture. En quoi c'est la page de capture en fait ? La page de capture c'est ce qui vous permet de pouvoir récupérer en fait les coordonnées de votre prospect. Tout ce que nous avons dit déjà. Le prospect c'est pas quelqu'un en général qui vous connaît. Parce que vous l'avez rencontré peut-être sur Facebook ou bien sur n'importe quel réseau social. Donc pour pouvoir récupérer ces coordonnées il va falloir que vous offrez un cadeau. Alors dans notre cas d'espèce ici nous allons offrir un guide gratuit. Afin de pouvoir récupérer les coordonnées de ce prospect là. Donc lorsque vous donnez votre guide gratuit au prospect, il vous donne en retour maintenant ses coordonnées. Que ce soit l'email et peut-être son prénom ou son nom. Ça va dépendre maintenant des différents éléments que vous aurez besoin pour la suite de votre tunnel de vente. Mais je vous conseille d'être le plus simple possible. C'est à dire quoi. Ne pas trop demander d'informations aux différents prospects puisqu'il ne vous connaît pas. Alors lui demander peut-être son nom, son prénom, son email, son adresse téléphonique. Bon ça devient un peu compliqué au fait. Parce qu'il va se dire bon ça devient comme une sorte d'interrogatoire au fait. Mais il ne vous connaît pas pourquoi est-ce que je vais lui donner toutes mes coordonnées. Voilà donc. Soyez le plus simple possible. Parce qu'en général les tunnels, les pages de cartes qui convertissent le mieux, ce sont les pages de cartes qui sont plus simples. Le prénom et l'email. Voilà donc deux formulaires en fait. La partie prénom et la partie email. Maintenant lorsque vous sentez que vous pouvez faire simple encore, vous pouvez simplement demander l'email, l'adresse email du prospect. Pourquoi est-ce qu'on demande l'adresse email du prospect? Au fait, on demande l'adresse email pour pouvoir relancer le prospect lorsqu'il ne veut pas acheter au premier contact avec le produit. Parce qu'il ne vous connaît pas. Donc lorsque nous récupérons les adresses email, on va les donner un guide gratuit bien sûr. Donc après ce guide gratuit, il va falloir maintenant créer une certaine relation de confiance entre le prospect et nous via des email marketing en fait. C'est-à-dire que nous allons créer à côté une campagne email marketing qui va nous permettre de créer cette relation de confiance. Et par la suite maintenant, nous allons nous proposer encore un autre produit à ce prospect là. Et vu qu'il y a la relation avec, elle a été tissée durant quelques jours, quelques semaines, c'est plus facile de se prospérer de pouvoir acheter un produit venant de notre part. Donc voilà, tout l'avantage d'avoir un tunnel de vente et une bonne page de capture. Voilà, donc si c'est bien, je pense qu'on peut continuer la formation. C'est que système, nous avons commencé cette page de capture. C'est que système.io nous propose d'entrer page de capture. Il y a déjà des templates qui sont déjà là. Bon, les templates sont rien d'autre que des modèles qui sont déjà prédéfinis par système.io que nous pouvons les utiliser. Donc ça veut dire quoi ? On n'a pas forcément besoin de devenir un expert dans le coût d'âge ou quoi qu'est ce soit pour pouvoir utiliser système.io pour notre business. Voilà, donc je pense que nous avons choisi un template simple pour ce cas de figure là. Puisque c'est un ebook.io, je pense qu'on va aller sur ça. On va aller sur ça. Donc vous avez deux colonnes, on peut sélectionner comme on peut prévisualiser. Donc je pense que déjà nous allons aller un peu plus vite pour ne pas faire long cette vidéo. Nous allons directement sélectionner cette page de capture. Ok. Donc lorsque nous avons sélectionné la page de capture, la première chose à faire c'est de modifier le nom de la page de capture. Parce que nous aurons plusieurs pages de capture. Puisque système.io sera notre, je peux dire en quelque sorte, notre outil de travail. Nous aurons plusieurs produits avant notre application. Donc du coup nous aurons plusieurs pages de capture. Ce sera plus intéressant pour nous de pouvoir nous retrouver parmi tant de pages de capture que nous allons pouvoir créer. Donc nous allons renommer cette page de capture. J'ai mis par exemple page de capture. Je vais mettre. Je signale que c'est un guide sur le, sur la, qu'on appelle la paire des paquets que nous voulons offrir. Donc je vais nommer ça page de capture régime. Page de capture régime. Lorsque vous faites la modification. Il faut toujours sauvegarder. Alors la donne. On vient ici pour enregistrer la partie de l'entendre. Parce que sans l'enregistrement c'est qu'elle, ça ne sera pas pris en compte. Lorsque nous avons fini cette étape. Nous allons descendre sur le chemin d'accès. Le chemin d'accès n'est rien d'autre que. Ce bout de côte qu'elle a. Or si on laisse des chiffres. On risque finalement de se faire dans. Avec ces chiffres. Donc une fois. Il va falloir aussi le renommer. Le régime. Tout simplement. Régime tout simplement. Comme vous pouvez le constater. Ici. C'est mon nom de sous-domaine. Point. Le nom de domaine qui est système.io. Rappelez-vous. Dans l'une des vidéos. Je vous avais demandé de choisir un sous-domaine simple. Alors ici. Vous avez vu que mon sous-domaine. C'était Yard. C'est-à-dire . System.io. C'est-à-dire que ce sous-domaine va vous suivre. Sur toutes les pages que vous allez créer. C'est système.io. Donc il est très très important. De faire. Un sous-domaine vraiment. Pour. Et qui va vraiment vous faciliter la tâche. Donc lorsqu'on finit de modifier le chemin d'accès. Également on vient. Enregistrer l'étape de l'entonnoir. Ok. Lorsque vous allez modifier. Si ça passe. Parce que. Ce chemin d'accès. Que vous avez choisi. Avec DIT sélectionné. Donc il va falloir modifier. Ici. On a vu que ça passe. Donc. Ici. Ça nous permet. De voir la page. C'est-à-dire que la privilégiation. De la. De notre page. Que nous avons sélectionné. Ici. Ça nous permet. De modifier la page. Ici. On peut carrément changer. Le modèle de la page. Vu que nous sommes sur du modèle. Que nous voulons. Utiliser. Pour notre tunnel de vente. Nous allons passer directement à. Ok. Nous voilà. Sur la page capture. Vous avez différents blocs. Sur cette page capture. A gauche. Nous avons les éléments. Et les blocs. Ici. C'est tout ce qui. Tous ces éléments sont là. Pour nous. Pour pouvoir. Faciliter. Le design. De notre page capture. Tous ces éléments de gauche. Parce que. C'est pas compliqué. C'est juste un. Cliquer. Déposer. Déposer. Voilà. On verra. Ça par la suite. À droite. Nous avons plusieurs blocs. Des textes. Qui sont là. Lorsque vous passez. Le cul. Cherchez. Les blocs. Des textes. Vous voyez déjà. C'est pareil. Ici. Ici. Encore. Donc. Je peux descendre là-bas. Là-bas. Qui nous permet. De faire descendre. Pour voir. Un peu plus bas. Comment. Ça fiche. Là. Nous avons. L'image. Là. On peut la modifier. Aussi. On peut changer l'image. Ici. On a quelques points. Qui sont là. On peut la dégager. Carrément. On peut laisser. Également. Et ici. La partie importante. Qui est. Le formulaire de capture. En fait. C'est la partie. La plus importante. De. La page de capture. Qu'elle a. Le formulaire de capture. Et le bouton. D'appel à une action. Donc. Nous allons tout modifier. Tous ces éléments. seront modifiés tout à l'heure. Donc. Sans plus tarder. Nous allons commencer ici. On dit. Êtes-vous prêt. Bon. Moi ça ne me plait pas. Je dégage ça. Pour pouvoir supprimer. Ou modifier un élément. Vous n'avez qu'à passer. Le cuisseur là dessus. Voilà. Donc. On vient carrément. On dit. Voilà. Je dégage. Je fais. Ok. Je vais passer un peu. Ok. Très bon. Je viens là maintenant. Et c'est mon gros titre. C'est là que je veux. Je veux modifier ce titre là. C'est bon. Je clique là-dessus. Pour pouvoir avoir accès. Au titre. Je viens maintenant. Sur la gauche. Ici. Il y a la taille. La taille. La taille. De. La police. Que je veux. Utiliser. Soit je diminue. Soit j'augmente. Ici. La hauteur des lignes. C'est-à-dire. La hauteur entre. Ces deux lignes. J'ai la possibilité de diminuer. J'ai la possibilité d'agrandir. Également. Donc. Nous allons passer là. A l'écriture de notre titre. Un point très important à retenir. C'est que. L'outil doit donner envie au prospect. De pouvoir télécharger. Votre guide gratuit. Voilà. Il faut un titre vraiment impactant. Et pour pouvoir écrire un titre impactant. Il va falloir connaître la douleur de votre prospect. C'est bon. C'est bon. La douleur. Dans le titre. Il va falloir apporter quoi. Trois points essentiels. Le problème qu'est la douleur du prospect. C'est bon. Le résultat. Et la solution. Quel est le problème que vous. Vous. Vous voulez. Améliorer. C'est-à-dire qu'il se résoudre. Avec votre guide gratuit. C'est bon. Et quelle est. La proposition que vous lui faites. Et enfin. Quel résultat. C'est-à-dire que. Quel bénéfice. Le prospect. Il va avoir. En téléchargeant ce guide. Alors. Si nous voulons. Offrir. Un guide gratuit. La perte de poids. Donc. Le problème. Ici. C'est. La. Comment l'appelle. La perte. La perte de poids. Donc. Je vais mettre. Un titre. Un titre. Impactant. Comment. Et. Comment. 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 Donc, comment perdre 10 kilos en une semaine sans faire du sport ? Comme vous pouvez le constater dans ce titre là, nous avons insisté sur trois points essentiels. D'abord, le bénéfice que le prospect aura en téléchargant le guide, c'est qu'il va perdre 10 kilos. 10 kilos. Donc, perdre 10 kilos. Je vais modifier, c'est changer la couleur pour que ça puisse être impactant aux yeux du prospect. Peut-être 10 kilos. Je vais changer la couleur. Ça va. Je vais mettre un rouge pour que ça va faire. OK. Comment perdre 10 kilos en une semaine ? En une semaine. Une semaine, c'est le temps qu'il va falloir mettre pour pouvoir perdre 10 kilos. C'est bon. Je dis bien une semaine pour perdre 10 kilos. C'est-à-dire que le prospect, il va avoir, il veut avoir un résultat rapide au fait. Mais attention, ne mentez pas au fait sur la qualité de votre produit. C'est un petit exemple que j'ai pris peut-être perdre 10 kilos en une semaine. Moi, je pense que c'est un peu exagéré, même si je vais diminuer. Mais par exemple, on va mettre perdre 5 kilos en une semaine. C'est bon. D'abord, nous avons insisté sur quoi ? Le temps qu'il va mettre pour atteindre le bénéfice qu'il a, qu'il a de perdre 5 kilos. Ensuite, l'effort, le souci du prospect, c'est d'atteindre son résultat, mais en faisant le moindre effort en fait. Donc, ici, nous enlèvons cette barrière de l'effort en disant que c'est possible de perdre 5 kilos en une semaine, mais également sans perdre du sport. Donc, sans faire du sport, sans laisser en rouge. Ok. Donc, vous pouvez vous expirer sur ce modèle de titre là pour pouvoir créer vos différents titres pour que ça puisse être impactant. Si nous sommes dans le cadre de, par exemple, de Business Ani, par exemple, je pourrais, par exemple, prendre un exemple de comment créer un blog en 24 heures sans maîtriser la technique. Voilà. C'est quoi ? Le temps, on insiste sur le temps que le prospect va prendre à créer son blog, mais également aussi, on enlève le frein. C'est-à-dire qu'il peut se dire que créer un blog en 24 heures relève des compétences vraiment dans tout ce qui concerne l'informatique et autres. Donc, on enlève ce frein pour lui dire que même étant débutant, il peut créer un blog en 24 heures. Donc, quand vous écrivez les titres, franchement, pensez un peu à pouvoir lever tous les doutes aussi que le prospect peut y avoir sans toutefois mentir sur le bénéfice, par exemple, le résultat que le guide que vous vous offrez puisse vraiment le faire. Ça ne sert à rien de mentir sur la qualité d'un guide alors que la promesse que vous faites n'est pas dans ce guide-là, dans les soirs, le plus clair, le plus clair. Parce qu'il va de votre notoriété sur la toile. Donc, nous allons continuer. Après, le titre, tout le reste, c'est le design que nous allons faire ici. Une fois que je le fais, je descends, je pense que le titre en est bon. Je clique. Je laisse le bloc, il vient ici. Bon, ça ne me prend pas. Là, je le dégage. Ok. Ok. Je viens là. Ici, l'e-book qui est là, ce n'est pas l'e-book que je veux offrir à mon prospect. Donc, je vais modifier ce e-book-là. Pour pouvoir modifier, on vient simplement sur la roue qu'elle a. On clique là-dessus. Automatiquement, ça nous offre une fenêtre ici à gauche. Je viens importer l'image que je veux. Écler ici. Choisir un fichier. On va repartient. C'est-à-dire qu'on va vous présenter. Vas-y, un fichier. Moi, j'avais déjà préparé tous mes fichiers. C'est ce que je vous conseille. Ne pas perdre du temps. Donc, avant de commencer votre page de capture, il va falloir préparer d'abord tous vos fichiers. En amont. Préparer tous vos fichiers en amont là. Pour aller un peu plus vite. Ok. Donc, voici l'image que moi je veux. Mon e-book. Je vais cliquer. On va passer en cliquer l'image sur le flash. Ok. Donc, l'image est là. Elle est faite. Je vais l'insérer. Donc, nous avons déjà inséré d'abord l'image. Ici, bon, je peux dégager ça. Je ne sais pas. Bon, je vais laisser. Comme vous voyez ici, j'ai mis simplement seulement un. Seulement pour ordinateur. Donc, je peux modifier pour ajouter aussi pour mobile. Là, il descend tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. J'ai ordinateur de bureau et j'ai mobile. Ça veut dire quoi? Si je décoche là, ces trois points ne vont pas apparaître lorsque nous serons en version mobile. Alors, ça sera uniquement sur, en version ordinateur de bureau, qu'on va avoir ces trois petites flèches. Je peux laisser, moi, je préfère enlever. Non, d'abord, c'est, excusez, c'est là où nous sommes. Nous sommes d'abord ici, sur l'e-book. Donc, je laisse, je laisse parce que nous sommes aussi l'e-book. Voilà. Donc, vous pouvez le constater, lorsque j'enlève mobile, ça veut dire que nous n'aurons pas, nous n'aurons pas l'e-book, la prouverture de l'e-book en version mobile. Voilà. Donc, je veux l'avoir en version mobile également. Donc, je laisse. Nous aurons l'e-book en version mobile et en version ordinateur. On va progresser. Et je viens là. Comme je le disais, ici, c'est en version ordinateur. Donc, je clique là pour pouvoir modifier. Je descends tout en bas. Tout en bas. Lorsque je clique ici, voyez-vous, non, c'est parti. Parce que nous avons ça en version ordinateur et en version mobile. Mais je pense qu'en version mobile, il va falloir faire un truc simple. Si l'ordinateur, ça sera beau comme ça, mais en version mobile, je préfère le dégager. Je préfère laisser les trois flèches uniquement en version ordinateur. Pourquoi je le fais? Parce qu'en version mobile, au fait, ça ne sert à rien de souscharger le module, la page, l'écran du prospect avec ces flèches-là. Il faut un truc simple pour que lorsqu'il défile son fil d'actualité, il tombe déjà sur cette image-là. Une chose importante, il va falloir aussi que votre image soit vraiment captivante. Ici, vous voyez que le guide des régimes. Vraiment, l'image est très belle et ça donne envie vraiment de pouvoir télécharger l'e-book. Voilà, si ça, c'est fini, on va passer ici maintenant à la partie de configuration. Téléchargez votre livre gratuit maintenant. Maintenant, c'est une petite modification. Pour pouvoir modifier, vous n'avez qu'à cliquer une fois à ce moment-là dans la page. On va laisser télécharger votre livre. Il va être dégagé gratuit et je vais mettre offert. Évitez de tout mettre le mot gratuit pour ne pas tomber dans l'espan. Voilà, ne pas tomber dans l'espan parce que, en général, pour une bonne délivrabilité de voie-mêle, il faut éviter vraiment le mot gratuit. Donc, on peut prendre la sidonine, voilà, offert, le e-book offert. Il pense que c'est encore plus mieux. Donc, téléchargez votre e-book maintenant. C'est bon. Je viens ici. Ça ne me dit rien. Je me dégage. Je dégage ça. Donc, ici, maintenant, nous sommes sur le formulaire. Le formulaire de contact. Pour le formulaire de contact, c'est pareil. Je clique là. Je me trouve ici. Ils ont mis par prénom, type de données, prénom. On peut choisir tout ce que nous voulons ici. Prénom, l'immé, le pays. Bon. Je vous ai dit des faits très simples. Il faut être le plus simple possible. Donc, prénom. C'est écrit ici, votre prénom. On fait carrément, je vais mettre simplement prénom. Bon. Je pense qu'on va laisser votre prénom. Bon. Ça, c'est bon. Je peux augmenter la taille. Je peux augmenter un peu la taille, la taille, la taille. Ok. Je pense que ça va. Ça va. Bon. Je vais diminuer un peu. C'est ça. À 29. C'est bon. Donc, on est bon. Enfin, là. On va cliquer maintenant dans le formulaire de l'adresse e-mail. Également, si on fait pareil, on dit ça. Votre adresse e-mail ici. Bon. Moi, je vais dégager ici. Je vais mettre simplement votre adresse e-mail. Voilà. Je vais également augmenter la taille. À 29. Je pense qu'on est à 29. À 29. Ok. Là, on est bon. Ok. Je vais descendre maintenant. La partie la plus importante, c'est le bouton. Le bouton. Ici, on va obtenir le livre. En fait, le bouton, pourquoi configurer le bouton? Le bouton, c'est quelle action va se passer lorsque le prospect va cliquer sur ce bouton-là. On va d'abord ouvrir cet onglet. Nous avons plusieurs possibilités. Enregistrer le contact. Ouvrir un pop-up. Diriger vers une page. Vers l'étage suivant du tunnel. Marquer. Assurez-vous que ça soit toujours sur « Enregistrer le contact ». C'est bon? Ensuite, c'est vrai que lorsque le prospect clique sur « Obtenir le e-book », il sera d'abord à enregistrer parmi vos contacts. Deuxième point, c'est-à-dire, pour pouvoir recevoir le guide que vous lui offrez, il va falloir rediriger ce prospect vers une URL personnalisée. Nous allons venir cliquer vers une URL personnalisée. C'est bon? Dans l'URL, cette URL personnalisée, c'est l'URL du guide gratuit. Au fait, le guide que vous allez offrir, offrir du moins à votre prospect, il ne va falloir mettre son URL ici. Moi, j'avais déjà tout prévu. Donc, voici mon guide ici. Comme vous pouvez le constater, le guide qui est là. Donc, il va simplement copier l'URL du guide. Et je vais tout simplement rouler l'URL ici. C'est bon? Je continue. Je continue. Ok. Nous avons modifié le bouton parfaitement. J'aime pas trop obtenir le livre. Donc, je vais modifier, je vais mettre, je vais passer tout ça. Je vais mettre, je vais recevoir, non-exemplaire, non-exemplaire de livre. Ok, recevant mon exemplaire de livre, il va augmenter la taille parce qu'il va falloir que ça soit impactant. Ok. Ça va. C'est bon. Nous allons modifier le fond. Le fond de notre formulaire. Le fond du bouton, en fait, de dessin. Vous pouvez voir l'arrière, la couleur de l'arrière. Je vais la mettre en orange pour que ça reste pas. Ok. Je vais voir le rouge. Voilà, je pense que le rouge n'est pas mal. Donc, on va laisser le bouton en rouge. En rouge. Le test, c'est bon en blanc. Ici, je peux modifier la couleur du test. En fait, amusez-vous à fouiller toutes ces parties-là. Parce que c'est un essai. On va finir par maîtriser la plateforme. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est juste. On va essayer. En maintenant, le rembourrage, c'est l'écart entre le bouton E et le test qu'il y a. Donc, je préfère le laisser à 8. À 8, ça va. En haut et en bas aussi. À 8. À 8. À gauche. À gauche. À gauche. À droite. Je vais tout mettre à droite. À droite. À droite. À droite. Bon, je refuse d'aller à 8. Bon, je ne comprends pas. Non, c'est bon. On va laisser ça à 9. Ensuite, ici, sur les arrondis. Vous allez voir. Lorsque je vais modifier un peu mon bouton. Rendre un peu. Donner un peu plus de style, quoi. Là, on va venir à 26, 26, 28. On va aller un peu plus vite. C'est vraiment plus que vous. En fait, c'est la modification personnelle que vous pouvez faire. Alors, tout dépend de vous. Là, c'est que du design. Alors, OK. Là, on est bon. On est bon. On est bon. Où l'heure? C'est bon. Je pense que ça va. Ça va. Parce que... Donc, le bouton a déjà été configuré. Nous allons venir maintenant ici. Ici, c'est la politique de la RGPD. Pour éviter vraiment de prendre les coordonnées d'un prospect et d'en faire ce qu'on veut, au fait. Il faut éviter de spammer les gens par la donne net. Avec la RGPD, on ne peut pas prendre les données d'un prospect et l'utiliser comme on le veut. Donc, il va falloir demander leur avis et leur montrer que ces données seront à titre personnel et ne seront pas divulguées sur le net. Donc, cette petite partie-là, c'est juste pour confirmer, pour rassurer un peu le prospect, pour dire que ces données seront privées, qu'il ne va pas être spammé au fait. Spammé, c'est-à-dire quoi? Être embêté avec nos différents emails. D'ailleurs, le système.io nous permet, même au prospect, de pouvoir se désinscrire d'une campagne, d'une campagne email. On donne toujours la possibilité au prospect de pouvoir se désabonner de notre campagne email. Donc, ici, on va configurer également. Je passe. Je vais venir sur le bouton simplement. Voilà. Je clique sur la route planète qui est là. Et bien. On part tout en bas. Il a une version ordinateur E1. Une version mobile. Très bon. Je pense que c'est bon. Ok. Donc, voici terminer notre page de capture. C'est notre page de capture qui est là. Je pense qu'elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle peut déjà commencer à... Déjà commencer à... A capturer des mails, des mails, des mails, des mails, des mails pour nous. Donc, la chose la plus importante qu'il faut retenir d'abord, c'est tout d'abord le texte. Le titre de notre page de capture. Pour un bon titre impactant. Qui donne envie au prospect de pouvoir télécharger votre guide offert. Ensuite, une bonne page de couverture. La couverture doit accéder l'œil du prospect afin qu'il puisse télécharger votre e-book. Et un dernier point. Pour s'assurer d'avoir bien configuré notre bouton. Parce que c'est lorsque le prospect a cliqué sur le bouton là. Il va falloir être sûr qu'il reçoit effectivement son guide dans sa boîte mail. Lorsqu'on finit maintenant, on fait enregistrer. On enregistre la page de capture. La page de capture a été enregistrée. Un dernier point important, c'est la prévisualisation. Et avec ici, nous sommes en version ordinateur. On peut toujours vérifier sur la version mobile comment affiche notre page de capture sur la version mobile. Puisque aujourd'hui, la plupart des intérêts sont beaucoup plus en version mobile. Donc on voit bien la version mobile, voilà ce que ça donne. On va essayer de voir ce que ça donne. Ok. On voit que comment perdre 5 kilos en 1h sans faire du sport. Voilà. C'est ce point très important. Voilà, voici comment ça affiche en version mobile. Déjà, on voit en version mobile qu'il y a des parties qui sont coupées. Donc lorsque c'est comme ça, ce n'est pas très, très, très intéressant. Parce qu'il faut optimiser votre page de capture. De sorte qu'elle soit bien lisible en version mobile. Lorsqu'on fait la prévisualisation en version mobile, on voit déjà qu'il y a des parties qui sont coupées sur notre page de capture. Donc on va revenir en version ordinateur pour mieux éditer notre page de capture. Là, nous allons diminuer la taille. Ok. La taille, la taille du test, la 66, nous allons la réduire carrément. Afin qu'il y ait plus, mieux être cadré en version mobile. Je pense qu'il y a des lignes vers la hauteur des lignes. Il faut toujours tester en version mobile. Il faut toujours tester. Là, je vais le faire carrément. Finalement, l'image, l'image aussi n'apparaît pas en entier. Je vais voir l'image. Là aussi, je vais modifier la tailleur de l'image. La tailleur de mon image. Je ne vais pas presser parce que la page de capture, c'est l'élément la plus importante. J'utilise l'élément. Donc prenez votre temps. En pile, la designée. La tailleur de l'image. On va réduire la tailleur. Très, très grosse. La taille de l'image. On va réduire carrément, carrément, carrément. On va réduire la tailleur. On va réduire la taille de l'image. On va réduire la tailleur. la hauteur des lignes également parce qu'on sent il y a trop de décalages entre on faut réduire la hauteur des lignes faites quelque chose de propre on n'a pas à suppresser voilà c'est bon, à 30 c'est bon c'est bon téléchargez votre ebook également là nous allons réduire la taille de l'autre angulaire on va la mettre à 17 c'est vrai que ça prend du temps mais comme c'est avec le temps vous allez aller un peu plus vite je prends mon temps parce que je vais vraiment vous montrer tous les détails de la page de capture parce que c'est très important c'est très 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 important ok le bouton également nous allons réduire le bouton la taille du 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 bouton la droite du bouton la gauche du bouton on va révisualiser ça en version mobile pour voir ce que ça donne là ok je pense que là ça commence à donner quelque chose d'un peu plus propre ok voilà comment perdre 5 kg en une semaine ils ont mis le e voilà voyez l'importance de toujours prévisualiser parce que ça nous permet de corriger les erreurs d'orthographe et autres mais également de voir comment ça va afficher sur le téléphone de notre prospect voilà on voit bien que notre page notre page la couverture de l'ebook est bien visible sur la version mobile nous allons descendre effectivement voilà télécharger votre livre offert voilà c'est bien fait le formulaire est là ok je pense que tout est ok tout est ok tout est ok nous allons retourner plus en version mobile et pardon en version ordinateur pour rectifier le e le e parce que c'est la seule erreur qu'il y a à modifier je mets le e ok j'enregistre parce que on est tout bon on est tout bon la page est capturée enfin prête pour pouvoir accueillir de nouveaux prospects donc j'ai fait une prévisualisation pour que vous voyez comment est ce que elle va apparaître en version ordinateur bingo ok comme vous pouvez le constater voici notre page de capture qui est là comme ça ça va apparaître en version mobile comment perdre 5 kg en une semaine sans faire de sport voici l'image qu'elle a trois flèches vous avez vu auparavant en version mobile nous n'avons pas ces trois flèches là parce que j'ai décidé de rendre la page de capture simple en version mobile donc ces trois flèches n'apparaît pas en version mobile parce que je les découcher et je les cite simplement en version ordinateur effectivement le formulaire est capturé là tout et tout bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc là je on va finir enregistrer on quitte notre éditeur donc nous avons fini de monter notre page de capture nous allons voir dans la suite de comment on l'appelle dans la suite de notre tunnel de ventes comment nous allons rattacher cette page de capture à une page de remerciement et comment nous allons simuler l'obtention du guide via un email je vais introduire un email pour faire un test devant vos pouvoirs comment est-ce que je vais recevoir ce guide gratuit là donc à tout de suite pour la suite de cette vidéo voilà dans la suite de cette vidéo j'ai écrit la page de remerciement et un test